Bonsoir à tous, l'actualité ce dimanche, c'est bien, c'est la journée des lèvres au Togo. Plusieurs jeunes plans ont été mis en terre, on en parle dans un instant, mais d'abord, les images du départ ce matin de Kairala Hanana Gousmao, c'est le premier ministre du Tipe orientale. Il a pris part à l'Omé à la troisième réunion du G7+. Il a donc été l'Omé ce matin à l'accompagner. C'est un bon séjour que j'ai effectué au Togo. Le Togo a toujours été une référence pour le Timor, et je me réjouis de l'accueil que les autorités togolaises m'ont réservé. Mon pays va renforcer sa coopération dans divers domaines avec le Togo. J'ai rencontré les autorités togolaises au cours de mon séjour et ce que j'ai vu et entendu, mais sans dire que nos deux pays vont continuer à se donner la main pour relever les défis. Vous avez un bon pays, et je crois à l'avenir de ce pays. Vous avez un bon pays, et je crois à l'avenir de ce pays. Voici l'image que présente la nouvelle aérogare de l'Omé à quelques mois de l'achèvement des travaux de construction. Elle a reçu ce matin la visite inopinée du chef du gouvernement, Kouessi Selya Gaudia Rumezounou. C'est un joyau plus moderne qui fait déjà la fierté des Togolais. Permettez-moi de saluer cette visite inopinée de notre premier ministre. Et à travers cela, je voudrais saluer la vision du chef de l'État, qui veut offrir ce joyau en fin d'année au premier problème. Vous avez vu les équipements les plus modernes, la sûreté, les installations, les salles, les salles CEP, une salle d'attente de mille places, les boutiques, l'internet redidit. C'est justement pour constater de visu l'état d'avancement de ces travaux, que le premier ministre Kouessi Selya Gaudia Rumezounou s'est personnellement déplacé sur les lieux. Après avoir échangé avec les responsables de ce vaste chantier, le chef du gouvernement s'en est réjoui. Nous avons bien fait venir au stade sur tous les travaux. Nous observons que c'est quelque chose d'extraordinaire, de vraiment excitant, que l'État est en train de mettre en place la grandition de la rogarde avec la nouvelle construction, moderne à tout point de vue, y compris sur les installations, sur les salles que les gens occuperont, les possibilités qu'il y a pour les voyageurs. Je pense que c'est quelque chose de... nous attendons la fin. En tout cas, c'est très encourageant pour le pays. C'est la preuve que le pays avance, que le pays progresse. Et donc, ça fait un appel d'air pour les investisseurs, les touristes qui veulent venir dans le pays. Ils savent qu'ils seront bien accueillis, y compris par les installations qui sont faites. En tout cas, on est très heureux de faire cette visite. Déjà, les travaux sont à 110% de réalisation et le joyau devrait être prêt pour fin octobre 2014. L'actualité, ce dimanche 1er juin, vous annoncez tout à l'heure, c'est la journée de l'arbre Togo. Ce matin, déjà, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, entouré des membres de gouvernement, des députés de l'Assemblée nationale, ont mis en terre de jeunes plans. Le site choisit la plage, traduction, la lutte contre l'érosion côtière reste une priorité des autorités togolaises. Cette année, c'est la plage de l'Omé qui a été choisie par les autorités togolaises pour la mise en terre des plans dans le cadre de la journée de l'arbre. Au-devant des membres du gouvernement et des députés à l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Artem Sela Goudi Aumezounou, est le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Ici, la plage a été reboisée pour ainsi marquer la journée de l'arbre, instituée depuis 1977. Cette journée est un engagement politique renouvelé pour une réponse efficace contre le déboisement intensif et les changements climatiques. Des centaines de plans de cocotiers ont été donc plantés pour embellir la plage et surtout lutter contre l'érosion côtière. Notre pays a des problèmes des réseaux côtières et tout récemment, le président de la République a réceptionné les ouvrages de protection des berges. Donc c'est à ce titre-là que le gouvernement a voulu vraiment mettre le cocotier pour montrer sa préoccupation vis-à-vis des questions liées à l'érosion côtière. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale ont donné le ton à la plage pour ainsi amener les populations à planter les arbres, un acte civique qui concourt à la conservation de l'écosystème. S'agissant justement de ce lancement d'aujourd'hui, c'est des plans de cocotiers que nous avons plantés et ça aussi c'est pour montrer la préoccupation qui est devenue l'érosion galopante de la côte. C'est à partir de la jeunesse que nous devons mener cette lutte contre le déboisement. Il faudrait qu'ils en aient conscience, même si on considère que depuis 37 ans, il y a eu quand même les acquis que nous avons enregistrés, c'est la prise de conscience justement de ces populations-là quant au problème de désertification et en particulier aussi la jeunesse. Quand on sait que la plage de Lomé au Sable-Faint est un lieu de loisirs, on comprend le choix des plans de cocotiers qui donnent un bel aperçu, une belle image à notre côte dont les plages sont très bien appréciées aussi bien par les Togolais que par les touristes. Et planter un œuvre rajoute un emploi du thé à l'humanité, et surtout en ce temps de réchauffement climatique. Les forces armées togolaises participent aussi à la protection de l'environnement. Elles ont planté elles aussi des arbres ce matin à l'état majeur. Leur chef en tête, c'est Ramdan Vassina. 522 jeunes plants composés de manguiers, pleureuses, écalptus et autres ont été mis en terre par les forces armées togolaises en cette journée de l'arbre. Une tradition respectée une fois encore depuis son instauration en 1977. À l'état-major des forces armées togolaises, c'est le général de brigade Félix Abalo-Katari, qui a donné le temps à la célébration en mettant en terre un monguène. Occasion pour lui de rappeler à ses frères d'âme la nécessité pour tous d'entretenir ses jeunes plants, afin de lutter efficacement contre la désertification et créer un environnement sain. Pour la circonstance, le chef d'état-major général des forces armées togolaises a été entouré de ses collaborateurs et du personnel de l'état-major des forces armées togolaises. Et voilà, geste imité par la délégation à l'organisation du secteur informel, qui joint ses efforts à ceux des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et du Commerce. Le message en filigrane, ensemble, le temps compte les changements climatiques. Emmanuel, Aljaglou et Demsoussoubo. Des femmes du secteur informel mobilisées par la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ossie pour protéger l'environnement en luttant contre la déforestation. Elles ont mis en terre 1 500 plants, essentiellement des mahogaines, sur le site de la nouvelle présidence. La directrice générale de la dossie, Ingrid Awadé, accompagnée des ministres en charge de l'Environnement, de l'Agriculture et du Commerce, est venue encourager ces femmes qui respectent ici une tradition vieille de 37 ans. L'environnement dans lequel nous menons nos activités, il faut qu'il soit un environnement sain. Et donc, comme le chef de l'État et son gouvernement sont en train d'oeuvrer pour le développement économique et social du pays, et donc aussi lutter contre l'abattage anarchique des arbres et promouvoir le revoisement. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, journée consacrée à l'arbre, la dossie s'est prise et s'est chargée d'organiser les femmes du secteur informel pour montrer un exemple à la population, à la jeunesse, qui doit assurer le lendemain du pays concernant la protection de notre environnement. C'est après une semaine de sensibilisation menée auprès de ces femmes du secteur informel sur le bien fondé de la journée de l'arbre et de la gestion des ordures ménagères que cette opération de reboisement est effective. Dans le bas-fond du boulevard Akei, ils sont une centaine de conducteurs de taxi-motos à mettre en terre plus de 200 plans essentiellement des eucalyptus. Aujourd'hui, nous nous sommes décidés de planter des arbres pour profiter de leur ombrage après. Dossie nous a sensibilisés et nous croyons que c'est une bonne initiative. Au total, 5000 espèces seront plantées pour cette journée du 1er juin. Le 1er juin, tradition respectée un peu partout à la préfecture, par les associations. La Convention des Femmes Unis a choisi une paix. A car également le même geste a été observé par souci de protection de l'environnement. Le tour d'horizon avec nos reporters Sylvaire Aboudou, Charlotte Ancyba. La réserve administrative face à l'ancienne douane d'Adidogome est le site choisi par la délégation spéciale de la préfecture du Golfe et l'ONG Action Social pour le Développement Intégral pour l'opération de reboisement. Pour répondre donc à ces tacts civiques et citoyens, différentes espèces, notamment des gaillacs, caillards, aroucaria et terminalia ont été mises en terre conjointement avec une équipe de la structure technique du service des eaux, Zéforé. Objectif, créer un espace vert et sensibiliser la population sur le bien fondé du reboisement. Mettre en terre des plans est un acte qui est très important. Nous sommes une association qui intervient dans la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir que les arbres ont la capacité de capter le CO2 atmosphérique, le CO2 qui est un puissant gaz à effet de serre. C'est l'occasion de lancer un appel à tout citoyen, à tout Togolais, pourquoi pas seulement Togolais, il ne doit pas être n'importe qui, on doit planter un arbre. Parce qu'on l'indage dit, ceux qui ne doivent pas planter un arbre a vécu inutilement. Une chose est de planter, une autre est d'entretenir pour favoriser la survie des plants. La population doit donc renouer avec cette habitude pour garantir la protection de l'écosystème. 500 jeunes plants de manguiers de Sénat-Siaméa et de TEC pour le reboisement de l'école primaire publique de Noépé dans la préfecture de Lavé par la Convention des femmes pour unir. Un geste pour se conformer non seulement à la tradition, mais aussi pour lutter contre la désertification et donner de l'ombrage aux apprenants. Le thème retenu par la Convention est « Une jeune fille, un arbre ». Les femmes de la localité, de même que la petite Déborah, ont toutes mis en terre un plan. La jeune fille, c'est l'avenir du Togo de demain, c'est l'avenir de la femme. Donc nous avons besoin de matérialiser en fait la présence de cette jeune fille et l'importance que l'État, que le chef de l'État lui accorde à travers des positions qu'il élève. Nous avons la chance au Togo d'avoir une politique en faveur de la jeune fille et de la femme et nous avons voulu en fait symboliser cette politique du chef de l'État. Déjà, des mesures sont prises par les responsables de la localité pour le suivi de ces jeunes plans. Vivement qu'elles soient respectées pour que l'on s'accorde avec le proverbe indien qui dit « Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile ». La délégation de la Convention des femmes pour unir s'est ensuite entretenue avec les Autochtones de la localité pour les sensibiliser sur l'importance de l'arbre. Elle les a aussi sensibilisées sur les idéaux du parti Unir. On a présenté au moins un arbre tous les premiers juin au Togo. C'est depuis 1977 que l'arbre a été institué par Feu Général et Yadéma. Depuis, la tradition est respectée. Quels sont aujourd'hui les acquis de cette journée de l'arbre au Togo ? Nous posons la question des éléments de réponse qu'on nous boyodait. Selon les objectifs de la politique de reboisement au Togo, 2000 à 3000 hectares doivent être reboisés chaque année. L'initiative dit à lutter contre le risque de sécheresse. Depuis 1977, les autorités togolaises ont institué une journée dénommée journée de l'arbre. Et chaque 1er juin, tout Beugolais est appelé à mettre des plants en terre. Une démarche qui a permis de reconstituer le tissu végétal sur au moins 50 000 hectares. En termes d'acquis, nous pouvons parler des superficies reboisées. On peut estimer ces superficies à 50 000 hectares. Et à cela, on peut ajouter les plantations des privés qui n'ont pas pu être recensées. Et également les arbres hors forêt. Le deuxième acquis, c'est l'implication et l'engouement des plus hautes autorités de ce pays pour cette question de reboisement. Il y a également les populations à la base. Planter un arbre n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est de l'entretenir. C'est-à-dire que cette politique de reboisement doit être accompagnée d'un mécanisme de suivi. Disons au niveau de l'OME, nous avons le partenariat avec la mairie, la direction des services techniques, pour faire le suivi. À l'époque, eux, ils faisaient le suivi. Mais maintenant, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on s'implique davantage pour des meilleurs résultats. Au niveau de l'intérieur, nos services de concentré sont également en train de faire le même travail. Nous avons les directeurs préfectoraux, les chefs de poste et tout. Ils vont s'impliquer davantage. D'abord, recenser les plantations qui ont été réalisées et suivre ces plantations-là, de façon à appeler les propriétaires des plantations à faire les entretiens au moment voulu. Malgré ces efforts, les résultats sont encore loin de combler les attentes des autorités dans la recherche et la lutte contre la désertification au Togo. Il y a donc lieu d'adopter de nouvelles stratégies, d'où l'idée de création d'un fonds national de reboisement. Le centre politique forestière a une vision qui dit que d'ici 2050, on puisse atteindre un taux de couverture de 30% de notre territoire. Et malheureusement, on n'a pas encore atteint la vitesse de croisée. Et c'est pour ça que les autorités ont bien voulu nous doter d'un fonds national de développement forestier qui est l'outil qui va nous permettre d'aller suffisamment de l'avant. Pour une meilleure réussite de cette politique de reboisement, un arbre abattu doit être remplacé par trois arbres. Il est 20h17 au sujet de l'actualité. Évoquez maintenant le règlement des conflits entre éleveurs nomades des populations de zones de transhumance. Un programme vient de voir le jour dans la sous-région. Le programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière. Les précisions, c'est avec et sera en POTV. La solution au conflit de plus en plus violent entre les éleveurs transhumants et les populations agricoles passe nécessairement par l'éducation. Elle est et demeure un des facteurs de paix et de stabilité sociale. Longtemps marginalisé par les systèmes d'enseignement classiques, un programme régional d'éducation et formation ciblant les populations pastorales en zone transfrontalière, PrEP, vient d'être initiée à leur endroit. Tant que nos états ne prendront pas en charge ce secteur de l'éducation pour ces populations qui sont marginalisées, on n'arrivera pas à atteindre l'éducation pour tous. Savoir lire écrit, c'est très important pour comprendre les autres, mais en même temps pour comprendre les textes, les législations des pays. Parce que dans chaque pays où on rentre, il y a des législations, il y a des lois qu'il faut respecter. Or aujourd'hui, les éleveurs ne sachant ni lire ni écrire, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, ça génère des conflits. Des expériences menées dans plusieurs pays ont donné des résultats satisfaisants. L'école du berger et de la bergère au Burkina Faso a permis par exemple de diminuer les conflits dans certaines zones. Le pré-plan, c'est le 30 juin à Natitengou pour le compte du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, regroupés dans la zone 1, sera étendu à quatre autres, avec des pays comme le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Cette initiative de l'Association pour la production de l'élevage au Sahel et en Savane, à Pès, a reçu l'aval des dirigeants de ce pays ciblé. D'où la signature de la Convention cadre de coopération par les autorités locales impliquées, dont les préfets du Quindial et de l'Oti ou le compte du Togo. Nous nourrissons beaucoup d'espoir. Ça va faciliter le contact avec eux désormais parce qu'ils sont instruits, sont formés. Ils savent que désormais, ils doivent traiter avec d'autres acteurs sur le terrain, dont la déministration, les services techniques, les forces de sécurité. Cette collaboration est très importante. Il y a une ONG qui est à Dapaon et qui a été désignée pour conduire ce programme. C'est l'ONG au CDD. Le directeur de l'administration territoriale et des frontières, Mboma Malangro, représentait son ministre de tutelle. Tout comme lui, les ministres burkinabés et béninois ont salué cette initiative tout en relevant son impact positif sur la cohabitation dans les zones de transhumance ainsi que la nécessité d'impliquer ces communautés dans les instances décisionnelles. Le programme est soutenu par la coopération suisse. son directeur résident a relevé la nécessité d'accompagner la révolution démographique qui se profile à l'ONG. Direction présente, Bandjeli, dans le bassard. Le centre de santé est sur place et au-delà, les populations viennent de bénéficier des produits pharmaceutiques dans du chef de l'État remis sur place par le ministre des Transports. C'est pour les précisions de Nestor Mojouakara. Le torchon brûle entre les populations de Bandjeli et la société MM Mining qui exploite le mineraire de fer de cette localité. Les populations de Bandjeli, excédées par les promesses non tenues de la société MM Mining, avaient manifesté en février dernier contre cette société. Les manifestants ont posé des conditions à l'entreprise. Le gouvernement s'est saisi du dossier. C'est dans l'esprit d'appeler l'attention de la population que le ministre des Travaux publics et des Transports a été dépêché. Le gouvernement a reçu donc la plateforme de revendication qui a été transmise au chef de l'État et le chef de l'État a instruit le gouvernement de prendre un certain nombre de mesures même si l'exploitant a l'obligation aussi de se conformer aux normes qui régissent les exploitations minières. Donc, nous sommes là pour apporter le message du chef de l'État à la population. Il y a la question liée à l'indemnisation de certaines personnes, des agriculteurs dont les exploitations avaient été victimes en 2009, de la rupture de la digue du barrage que l'exploitant a construit pour laver son minéraire. Ça, le chef de l'État, personnellement, nous a remis une enveloppe pour payer ces indemnisations-là. Le chef de l'État nous a également chargé de remettre à la population un lot de médicaments qui soigne les pathologies dominantes dans la localité. Pour ce qui concerne les autres points, l'énergie, l'alimentation en énergie électrique de la localité, nous avons porté le message du gouvernement à la population, à savoir que le gouvernement a déjà prévu au titre de cette année 2014 l'électrification de la localité de Bangélie. La démarche du gouvernement a été bien appréciée par la population. Aujourd'hui, le ministre est venu au nom du gouvernement nous prouver que non, la société, si la société n'est pas capable, l'État est capable de le faire. C'est le président de la République qui l'a envoyé de venir nous donner des produits et nous faire des promesses. Si c'est le chef de l'État, nous comptons beaucoup sur lui, nous sommes sûrs que ce qu'il a dit, ça va se réaliser. Donc nous ne sommes plus que contents. Avant la rencontre, le ministre des Travaux Publics et des Transports et sa délégation ont fait un tour au Centre Médico-Social de Bangélie pour se rendre compte de son État et estimer les travaux à entreprendre en vue de sa réhabilitation. Néstor Mouzou, à Kara, a signalé également dans l'actualité cette rencontre à Kara, toujours, entre la nouvelle société de coton du Togo et les cotonculteurs. On retrouve Néstor Mouzou pour en savoir un peu plus. Merci. 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 Le coton est une culture stratégique pour l'économie nationale et les exploitants agricoles. Il est le quatrième produit d'exportation. Le problème pour cette culture de rente ces dernières années, c'est que la production reste largement en dessous des prévisions. Cette année, la NST, nouvelle société cotonnière du Togo, a procédé à une nouvelle campagne de remobilisation des producteurs en vue de l'atteinte et des objectifs fixés. Après le lancement de la saison 2014-2015, la NST, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, FLGPC, et les autres acteurs ont jugé nécessaire la tenue d'une réunion de concertation pour la préparation et la gestion de cette saison. La présentation et l'analyse des résultats de la campagne 2013-2014 a été un point inscrit à l'ordre du jour. 2013-2014, nous nous sommes fixés un objectif de 100 000 tonnes avec une superficie de 100 000 hectares. Mais nous avons pu quand même embraler les superficies qu'on s'est fixées. Mais c'est au sujet de la production et du rendement qu'on a un peu pêché un peu parce que dame nature ne nous a pas accompagnés. Il faut dire que ce n'est pas la bibliométrie seule qui a joué sur la non-atteinte de nos objectifs. Il y a aussi le non-respect de l'utélet technique de nos collègues. Et ça y s'est aussi au cours de la rencontre devant le programme des acteurs pour un accompagnement de la filière vers des performances retenues dans le cadre de la vision stratégique. Le ministère a mis en place un comité de suivi regroupant les cadres de notre département c'est les ingénieurs à Gournome mais aussi les cadres de la NSCT et de la de la FNGPC. A l'issue de cette réunion il y aura une feuille de route qui sera mise en place avec un chronogramme bien défini et donc ce comité se chargera de suivre les activités qui ont été inscrites jour après jour mois après mois. Voilà l'appui que le ministère entend apporter à tous les acteurs du secteur cotonnier. Les indicateurs de base et recommandations pour la gestion de la campagne 2014-2015 ont aussi retenu l'attention des participants. Nous avons retenu convenu avec les producteurs de nous fixer comme objectif 120 000 tonnes de coton produits pour la campagne 2014-2015 et le prix du kilogramme pour le premier choix est fixé comme la campagne précédente à 230 francs le kilogramme. Le prix des engrais est resté inchangé. Celui des insecticides est également resté inchangé. Les recommandations techniques de la recherche ont fixé les dates de semis par région. Dans les savannes c'est du 1er au 30 juin. Dans les régions Cara et Centrale du 10 au 20 juin. Les semis dans les plateaux sud et maritimes se feront du 20 juin au 15 juillet. Contour Global la société de distribution d'énergie la société américaine vient d'audoter le canton de Baguida d'un bâtiment scolaire. Il est composé de trois classes et d'une salle bien équipée pour la professeure Suéjie Dada Mavo. Le nouveau bâtiment devrait réguler le nombre d'élèves dans les classes parfois pétoriques et réguler pour mouvoir également la scolarisation. Pour tous, le reportage est-il Flora Zahoudi Élisée Codot. En 2009, le sujet d'Ada Mavo dans le canton de Baguida avait été doté d'un bâtiment de quatre classes par Contour Global. Aujourd'hui, viennent s'ajouter trois classes et une salle pour les professeurs. Attente comblée pour les responsables de cet établissement. Une initiative de Contour Global, entreprise américaine spécialisée dans la distribution de l'énergie. La société entend, à travers ce geste, réduire le nombre quelquefois prétorique des élèves dans les salles de classe tout en leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. Le défi le plus important c'est de faire tout pour l'éducation, notamment des filles. Contour Global s'engage activement dans ce type de démarche. En plus d'être un fournisseur d'électricité, nous cherchons vraiment à apporter un soutien très actif au niveau du Togo avec un engagement pour les régions envoisinantes et même le reste du pays sur l'aide à l'éducation qui est une de nos priorités. Ça nous permettra de décongestionner un peu les salles de classe qui sont très bondées. Ici nous avons des élèves des salles de classe de 100 élèves. Nous disons un sincère merci. Le mot le plus cher que nous pouvons leur dire c'est merci. Merci de nous avoir donné ce joyau et nous allons tout faire pour faire bon usage et faire en sorte que les élèves puissent travailler dans les conditions meilleures. Pour le président de la délégation spéciale du Golfe ce geste s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui prône l'éducation pour tous. Ce geste vient également appuyer les efforts du gouvernement. Je voudrais dire un grand merci à Contour Global. Contour Global la société américaine de production d'énergie électrique au Togo intervient également dans le social l'éducation et la santé au Togo. C'est l'été à l'étranger au Bukina face aux partisans et adversaires du président Blaise Camporé se mobilise à Ouagadjougou en toile de fond de l'article 37 de la Constitution qui empêche pour l'instant Blaise Camporé de baliguer un nouveau mandat vers où le camp présidentiel entend bien faire sauter par question marque-t-elle l'opposition. Dans le reste de l'actualité ce vibrant hommage rendu à un homme dont les oeuvres dépassent les frontières Isaac Yaoui Dobo grand compositeur de la chanson d'Ospel a été célébrée hier à la Goura Sengor de la paroisse universitaire transcendée par les chants chorales du groupe Harmonium Jugana Le reportage est signé de Nubaga Ramdan Basim Isaac Yaoui Dobo fait désormais partie du cercle très restreint des hommes dont la grandeur des oeuvres est reconnue de leur vivant. Puisqu'un hommage cette soirée s'est plutôt révélée comme un couronnement de 48 ans de composition de chants de louanges et d'adorations Nous avons voulu lui dire merci lui rendre honneur parce que ce n'est pas facile de composer et si autant il a fait c'est à nous acteurs du chant choral de lui rendre cet honneur A grand homme grand hommage dit-on ce concert de chant choral a été la traduction concrète de cette maxime tous les grands classiques du compositeur Isaac Yaodogo a été exécuté avec bruno par les chœurs de l'unité du Togo et Almanino Skoya du Ghana Sous-titrage Société Radio-Canada Entre deux prestations Le public a eu l'honneur de découvrir certaines facettes de la vie et de l'oeuvre du compositeur Moment d'intimité et vive émotion entretenue lors de cette interview en live Le charme de cette communion a perduré avec le témoignage que ses éminentes personnalités ont rendu à ce monument du chant choral togolais En tant que choriste moi-même j'ai appris à chanter beaucoup de chansons sans savoir que c'est Isaac Dobo c'est quelqu'un qui a beaucoup donné à notre nation Je crois que c'est un véritable artiste vous l'avez dit un grand homme et mérite dans la musique qui a été très longtemps ignoré Comme de la série sur le gâteau Isaac Dobo a été fait ambassadeur de la paix de Roran une distinction qui lui a été remise par la ministre en charge des arts et de la culture Je sais que ce que Dieu fait pour nous est toujours une bonne chose C'est en cela que à mon tour je le remercie par avance pour tout ce qu'il m'a fait Aujourd'hui j'ai vécu comme dans un état second C'est des choses qui se sont passées devant moi Je suis heureux que je les ai vues de mes propres yeux Le temps fort de ces hommages fut l'intervention de Mme Anate Komehalo ministre en charge des arts et de la culture Au nom du premier ministre et de l'ensemble du gouvernement elle a salué la grandeur de l'homme et de son talent artistique Il était important qu'à travers cette occasion que le gouvernement s'associe aux organisateurs pour lui rendre vraiment un hommage mérité un hommage appuyé et mérité pour son riche répertoire et pour avoir contribué à la promotion à la valorisation de notre patrimoine artistique Dans le souci de pérenniser l'oeuvre et la mémoire de ce compositeur et mérite un projet de compresse musical doté d'une bibliothèque a été lancé lors de cette soirée Voilà et c'est tout en lyrisme qu'on referme cette édition On se quitte sur les images de la journée de l'oeuvre Togo Plusieurs jeunes plants ont été mis en terre le premier ministre le président de l'assemblée nationale des ministres des députés bref Les Tobolais ont planté chacun au moins un arbre ajoutant ainsi à l'humanité protégeant ainsi l'environnement La météo et la prévision ce soir c'est Rachel Laocou juste après ce journal Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ottawa au Canada sur la télévision et comme d'habitude toujours fidèlement Excellente fin de soirée à chez vous